Bonjour, bonjour et bonjour les petits signes de la Vierge, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre. Ce mois-ci, un tirage en pyramide avec tous les domaines de votre vie. Ok, en première partie. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental à une à trois cartes pour chaque décan, avec un petit message personnel. Ok, alors ça, on va commencer avec votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Bon, on a le 10 de bâton. Bon, vous avez gros la patate, beaucoup sur le dos, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de fatigue. Du coup, vous n'arrivez pas à lâcher, vous mettez des objectifs qui peuvent être un petit peu pesants, un peu lourds à porter. Alors, on est avec le 10. Si vous entendez le message, c'est le moment un petit peu de lâcher prise, de lâcher du laisse, de prendre un peu de temps pour vous, de vous occuper de votre vie personnelle, de prendre du repos, beaucoup de repos. Bon, alors, je vais en rajouter une. Dépendance affective. Ok, elle est ressortie. Alors, je crois que cette carte, je l'ai eue pratiquement dans chaque tirage. Ok, la blessure de dépendance affective ressort. Vous vivez au travers du regard des autres, de l'autre, et là, ça commence à vous peser. Une envie d'être soi-même, une envie un petit peu de vous occuper de vous-même. Peut-être que vous êtes très à l'écoute des personnes qui sont autour de vous, de votre partenaire, de vos enfants. Et là, franchement, gros coup de fatigue pour ce mois d'octobre. Beaucoup de repos conseillés. Essayez de comprendre pourquoi vous donnez autant aux autres, aux dépens de votre bien-être. Alors, là, on a ce que vous souhaitez pour ce mois d'octobre. Faire un choix, un choix de cœur. Allez dans la direction qui vous convient le mieux. Arrêtez de vous disperser. Vous voyez, le set de coupe, c'est vraiment beaucoup de possibilités. Et dedans, il y a des bons choix, des mauvais choix. On gagne, on perd. Et là, vous avez envie de choisir avec le cœur. Vous avez envie d'être aligné, de faire des choses qui vous rendent heureux. Maîtrisez aussi vos émotions. Peut-être que vous en avez un peu marre d'être une éponge. et d'absorber les difficultés des autres, de conseiller, d'être là pour tout le monde à l'écoute. Là, vous avez envie d'être plus dans la maîtrise de vos émotions. Moins dépendant du regard de l'autre. OK. Votre challenge. Le 2 de denier. Trouvez un équilibre. Trouvez le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre tout donner et rien donner. Bien sûr que vous devez être là pour les autres. Bien sûr que quand vos enfants vous appellent, votre mari, votre meilleur ami, vous êtes là pour eux. Mais il y a des moments où vous n'êtes pas disponible. Et il faut savoir dire non. Il faut savoir prendre du recul. Et il faut savoir un petit peu trouver le juste équilibre pour votre bien-être. Et on a le 9 de denier. Vous reconcentrer sur vous. Refixer des objectifs. Croire que vous pouvez réussir. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous aussi. Peut-être confiance en votre capacité de réussir vos projets. Vous avez peut-être vécu, voyez, avec ce 10 de bâton. Il y a peut-être eu des moments très difficiles dans votre vie. Vous avez dû vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et là, vous avez l'impression que c'est difficile de trouver un équilibre intérieur. C'est compliqué de vous fixer des objectifs parce que vous avez peur de devoir encore cravacher, vous battre pour réussir. Alors, je vais rajouter quand même une carte dans vos désirs et une carte dans le challenge. Amour vrai. Vous avez envie de vous aimer tel que vous êtes et ou de rencontrer l'amour vrai ou d'avoir des relations saines. On a quand même le roi de coupe et l'amour vrai. Vous êtes à la recherche de l'amour, du véritable amour, de l'âme sœur. Peut-être que c'est simplement vous aimez vous. Peut-être que vous êtes dans une situation à choix multiples et vous ne savez pas quoi choisir et vous n'avez pas envie de vous tromper. Isolement, besoin de solitude. Alors, soit vous êtes trop isolé et du coup, ça vous coupe du monde et ça vous rend un petit peu, j'allais dire chafouin, mais tristouné. Soit, vous avez besoin de solitude. Vous n'arrivez pas à vous recentrer. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour votre avenir. Vous n'arrivez pas à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, que ce soit dans un projet professionnel qui vous passionne ou dans l'amour. Et là, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre des moments pour vous, pour trouver la solution. Donc, le challenge, c'est de prendre des moments. Ça peut être, vous voyez, on est dans la nature, des moments de marche méditative, de sport, de chiller au bord d'une rivière. La saison, ça dépend où vous êtes. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais c'est vraiment une reconnexion à la nature et à vous-même. Vous avez besoin de réfléchir et sereinement dans le domaine sentimental. Vous prenez la tête. Ok, on a deux cartes opposées. On a le 9 d'épée qui est vraiment le marasme mental. Voilà, vous prenez la tête. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Vous avez peut-être un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire. Vous avez peur des décisions que vous pourriez prendre. Et on a soit un homme dans votre vie ou une personne d'âge mûr. Ça peut être un homme ou une femme, parce qu'on est dans du général, que vous aimez beaucoup, mais vous vous posez des questions. Soit vous voulez atteindre le bonheur, mais vous ne savez pas comment faire. Vous voulez faire une rencontre, mais la rencontre, vous ne la faites pas. Et du coup, vous vous prenez beaucoup la tête. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas atteindre cet objectif de, voyez, l'image parfaite de la famille, maison, famille, enfant, coucouning, relation stable, sûre, épanouissante. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre cet objectif. Ou bien, si vous êtes en couple, de créer une relation vraiment apaisante. Qu'est-ce que j'ai ? L'imagination. Vous êtes dans le mental, trop dans le mental. Vous avez besoin, n'oubliez pas le conseil, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de solitude pour réfléchir. Pour faire des choix en conscience. Parce que là, ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre joie de vivre, dans les projets que vous pourriez avoir. Il y a une peur qui vous tient au ventre. Il y a des projets que vous voudriez mettre en place, mais il y a beaucoup de fatigue. Physique, déjà. Ça peut être une maladie, une longue maladie qui vous a épuisé. Ça peut être psychologique, mais c'est plus physique. Et là, vous avez besoin de repos. Parce que physique et psychologique, là, sont liés. Et vous avez besoin de prendre de la distance, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de faire des plans. Et de laisser un petit peu les choses s'apaiser et venir à vous. Dans le travail, on a le cavalier de bâton. Beaucoup d'actions. Vous mettez en place un projet. Vous êtes dans une énergie où vous allez vers l'expansion de votre profession. Il peut y avoir des rentrées financières. C'est-à-dire que vous êtes en pleine progression. Vous avancez. On a quand même ce cavalier de bâton qui est passionné. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Et ça va porter ses fruits. Vous allez finir par en récolter le fruit. Le fruit de votre travail est en train d'arriver. Et on a l'altruisme. Attention, attention, attention. Il y a quand même un petit bémol. C'est que vous pouvez vous perdre. Trop vous investir dans votre travail, surmenage. Ce qui fait que vous délaissez votre vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on a ce 2 de denier qui nous parle de juste équilibre. De trouver un équilibre. Pour que vous ayez du temps pour vous. Pour vous investir dans votre travail. Et avoir du temps lié pour votre couple. Ou pour votre vie sentimentale. Votre état psychologique. Cavalier d'épée. Très bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez les idées claires quand même. Et on a un appel. Un appel à la clairvoyance. Un appel à mettre de l'ordre dans vos idées. Parce que là, votre état psychologique. Vous voulez apaiser votre mental. On est quand même avec une personne dans un cercle. Donc vraiment, le mot d'ordre. Si j'ai un mot clé pour ce mois-ci. C'est du repos. Reposez-vous. Détendez-vous. Reposez votre corps. Et reposez votre esprit. Parce que là, vous êtes à deux doigts. D'être dans du surmenage. Transgénérationnel. Qui vient dans votre état psychologique. Ça peut être des problèmes avec votre famille. Des problèmes de communication. Vous voyez là, c'est les enfants. C'est les vieux dossiers qu'on met dans les placards. Et il y a des discussions qui pourraient être rouleuses. Un manque de compréhension. Alors, je vais vous prendre une carte conseil quand même. Parce que là, je pense que ce qui va vraiment bloquer. Vous voyez, c'est peut-être ça. C'est la famille. On a le monde. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette carte ? Elle vous dit peut-être, laissez un petit peu de côté la famille. Prenez du temps pour vous. Ça vous pèse. Ça vous pèse tellement que vous n'arrivez pas à trouver de la solution. Peut-être que là, maintenant, c'est le moment de mettre un petit peu la famille de côté durant ce mois d'octobre. Alors, ce n'est pas grave, ça va revenir. Mais là, vous avez vraiment besoin de couper. Pas définitivement. Mais de couper un peu avec votre entourage, avec la famille, avec les personnes qui créent des soucis. Pour essayer un petit peu de vous reposer, de vous reconstruire. Et de trouver une solution. Mais plus tard. Ce n'est pas le mois où vous allez débloquer les problèmes avec vos enfants, avec votre mari ou avec vos parents. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment, faites attention à votre santé. Voilà. Reposez-vous beaucoup pour ensuite pouvoir trouver des solutions concrètes. Ok. Maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Alors, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Ok. Et décan. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Il y a des réminiscences de votre passé. D'une relation passée qui impacte, soit si vous êtes en relation, votre relation présente. Soit qui vous empêche de faire une rencontre parce que vous êtes encore attaché à cette personne. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne. Alors, je vais vous prendre une carte conseil. Je vais mélanger un peu. Une carte conseil. Libération. On a deux cartes de libération. Laissez partir vos taxes. Libérez-vous de votre passé. Purifiez votre énergie. Il y a un travail à faire d'acceptation de la séparation. D'une séparation. Peut-être que ça impacte votre relation présente. Peut-être que ça vous empêche de faire une rencontre importante. Ou une belle rencontre. Tant que vous n'aurez pas libéré votre passé, vous n'arriverez pas à avancer. Et comme vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à faire ce travail de libération. Et vous vous prenez la tête. Vous voyez, vous aviez quand même ce 9 d'épée dans la vie sentimentale qui vous dit que là, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de faire un break. Donc, laissez ça de côté et il n'y a que la nature, je pense, qui pourra vous apaiser. Ok. Deuxième décan. L'isolement. Il est temps de déconnecter du monde. On est vraiment en accord, en harmonie avec le premier tirage. Alors, comment vous libérez vos semblants ? Être vous-même. Peut-être que vous avez tendance à donner une image d'une personne heureuse, épanouie, bien dans sa peau. Et au fond de vous, il y a quand même une peine, il y a une blessure, il y a une tristresse. Et vous pensez qu'en ne montrant pas vos failles, vous pouvez atteindre le bonheur. C'est peut-être le moment de vous faire une petite dépression. Je dis ça, je rigole. Mais à un moment où, enlevez les masques, soyez vous-même. Vous avez envie de faire la gueule. Vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de vous déconnecter. C'est vraiment le moment d'y aller. Pour votre santé mentale et santé physique, c'est très important. Ok. Vous avez besoin de faire un point. Ok. Alors, maintenant, les troisième décan. Qu'est-ce qu'on a ? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous, vous passez cette étape. Cette étape. Et vous avez envie de franchir un cap. Peut-être qu'il y a votre couple qui va passer une étape. C'est-à-dire, ça peut être un mariage. Ça peut être aménager ensemble. Ça peut être faire un enfant. Prévoir. Avoir un projet à deux. Acheter une maison. Peu importe. Et si vous êtes célibataire, vous avez enfin libéré ce passé pour aller de l'avant. J'ai la fuite. Alors, vous aurez peut-être envie de prendre des jambes à votre cou. Ok. Ou vous avez envie de foncer. La fuite, ça peut être aussi, voilà, je fonce, je ne réfléchis pas. Et je vais droit dans mes projets. Parce que cette carte-là, elle est quand même assez positive. Peut-être que vous, il y a une personne qui va vous demander de vous engager. Et vous, vous allez avoir la trouille. Alors, faites attention. Ne répondez pas tout de suite. Ne prenez pas vos jambes à vos cou et réfléchissez. Vous êtes toujours dans une fatigue extrême. Donc, prenez du temps. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501